Alors on vient de voir qu'on construit le symétrique d'un point par rapport à un autre point de façon à ce que le centre de symétrie soit le milieu du segment formé par un point et son image. Alors on va travailler ici avec l'exercice 6, une histoire de quadrillage 2 à l'aide de la grille, construire la symétrique de chaque lettre par rapport au point O. Donc pour l'instant on le fait encore avec l'aide du quadrillage. Alors le L qui est ici, imagine-toi qu'on va lui faire faire un demi-tour autour du point O et donc l'angle droit, nous ici, il est vers le bas. Quand on va lui faire faire un demi-tour, il va se retrouver vers le haut ici. Alors on y va, pour construire le symétrique de ce point-là, tout simplement il faut que mon point O soit le milieu de mon segment. De mon point ici jusqu'au point O, je traverse deux diagonales, donc je vais suivre deux diagonales de l'autre côté et ainsi mon point O sera bien le milieu de mon segment. Et à partir de ce point-là, je vais pouvoir faire mon segment de deux carreaux ici et finir la construction du L en faisant ici un segment à la perpendiculaire de quatre carreaux. Comme ceci. Ensuite pour le J. Alors le J, attention, la canne du J ici, elle est vers le bas. Quand on va lui faire faire un demi-tour, le dôme va se retrouver vers le haut. Alors je peux construire le symétrique de ce point-là, puisque tu vois il y a une diagonale ici du point O, donc pour que le point O soit le milieu de mon segment formé par le point et son symétrique, eh bien il faut que je place mon symétrique ici, comme ça O est bien le milieu. Ensuite ce point-là, ce point-là tout simplement il est là. Et ici on aura un demi-cercle de centre, ce point-là et de rayon un carreau. À partir ici de mon demi-cercle, je vais pouvoir faire mon segment de trois carreaux. Donc il y a ce qui sera ici, un, deux, trois. Et puis ensuite j'ai juste cette barre-là à faire, donc je vais faire un centimètre et demi de chaque côté. Voilà. Et maintenant on n'a plus que demi-cercle à faire. Alors c'est assez pénible de faire un demi-cercle au compas avec un rayon si petit. On essaie le truc et puis si c'est vraiment trop casse-tête, on finira à main levée, c'est pas grave. C'est plutôt pas mal. Alors voilà pour le J. Ensuite pour le M. Pour le M, on fait pareil. Alors attention avec le M, visualise bien ton demi-tour avant. Souvent tu as tendance à refaire une symétrie axiale avec un point ici. Tu as tendance à faire le M comme ceci, juste en face. Attention on est bien sur une symétrie centrale et on doit faire un demi-tour. On n'est plus du tout ici sur le pliage. Et sur l'effet miroir de la symétrie axiale. Alors le symétrique de ce point là, il est facile à placer. Puisque tu vois ici je suis à un carreau du point O. Donc je reste aligné et puis je vais reproduire un carreau de ce côté. Donc ça c'est le symétrique de ce point là. Tu peux les nommer si tu veux, si ça t'aide. Voilà, c'est mon A'. Ensuite pour mon B ici. Pour mon B. Et bien ici tu vois j'ai pas de diagonale de carreau pour mes D. Par contre tu peux compter le nombre de carreaux qu'il te faut pour te déplacer de B jusqu'à O. Tu vois on fait 3 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas. Et bien on va reproduire ce déplacement à partir du point O. 3 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas. Ton symétrique il est là. C'est B'. Et puis on va faire pareil avec ce point là. Et puis visualise quand même qu'on fasse bien le demi-tour. Il faut bien que B, O et B' soient alignés et que O soit le milieu du segment. Ensuite ici, hop, pour ton point C. Et bien pour ton point C on fait pareil. Tu vois pour rejoindre le point O, on se décale de 1 vers la droite, on descend de 2. Donc soit tu peux commencer par descendre de 2 et te décaler vers la droite ou tu décales vers la droite et tu descends, c'est exactement pareil. Et ça c'est notre petit C'. Et ensuite il nous reste les 2 points ici à placer. Alors D ici, pareil, on compte le déplacement de poids jusqu'à O. 1, 2, 3, 4, 5, on descend de 3. 1, 2, 3, 4, 5, on descend de 1, 2, 3. Donc on est ici. Ça c'est D'. Tu visualises bien ici, tu vois le demi-tour. Et puis pareil pour E qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux et on monte de 1. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux et on monte de 1. Hop, donc ton point E' il est là. Et maintenant qu'on a placé les points tranquillement, on n'a plus qu'à les relier. Alors on va relier A'B', A'B', B', C'. Et voilà pour le symétrique du point M. Donc attention, je te le redis, on n'est pas sur une symétrie axiale, il n'est pas pile poil en face. On lui a bien fait faire ici un demi-tour. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Merci.